... A la une ce soir, le triomphe de Henri Connambédié à la présidence du PDCI RDA. Il remporte plus de 90% des suffrages. Nous irons également dans la commune de Bergeville à la rencontre d'un artiste plasticien. Sa particularité, la récupération d'objets. Le dossier du dimanche nous en parlera largement. Enfin, capture en Libye de Abu Anas al-Libye, leader présumé de Al-Qaïda. Selon Tripoli, les autorités ne seraient pas au courant des opérations américaines dans le pays. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, Henri Connambédié réélu aujourd'hui à la tête du PDCI RDA. Il remporte près de 93,3% des voix contre un peu plus de 3% pour chacun de ses adversaires. Alphonse Djedjemaddi, le numéro 2 du parti, et Kouadio Conan-Bertin, le président de la jeunesse du PDCI RDA. Les énergies renouvelables, le vent ou le soleil, constituent le meilleur moyen de satisfaire les besoins énergétiques de la planète sans la polluer. C'est ce qui ressort du déjeuner de presse organisé récemment par l'association ivoirienne des énergies renouvelables, appuyée par la presse touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'inculquer aux opérateurs économiques de nouvelles habitudes énergétiques, sources de rentabilité économique. Les énergies renouvelables sont des formes d'énergie dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine. En clair, des énergies tirées des ressources naturelles telles le soleil et le vent, entre autres. Pour le réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire, ce type d'énergie qui permet de réaliser 60% d'économies des dépenses en électricité devrait être exploitées par les activités hôteliers. Il est ressorti que les hôteliers de Côte d'Ivoire avec des difficultés concernant les consommations d'énergie dans leurs différents réceptifs. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé bon de les mettre en accord avec les acteurs de l'énergie renouvelable pour voir un peu comment est-ce qu'au niveau des compétences qui existent, réduit au niveau des hôteliers leur consommation en termes d'énergie. Pour l'association ivoirienne des énergies renouvelables, tous les secteurs d'activité devraient s'employer à transiter vers cette nouvelle ressource énergétique. Elle pourrait être une alternative aux insuffisances de l'énergie fossile telle l'hydroélectricité. Il s'agit concrètement de faire des économies d'énergie, d'optimiser nos systèmes de production et d'être résolument tournés de plus en plus vers l'utilisation des énergies renouvelables. En Côte d'Ivoire, pas encore d'initiative à grande échelle pour la promotion des énergies renouvelables. Le secteur est un livret aux initiatives privées. Les ferrailleurs de Côte d'Ivoire s'organisent pour sortir de l'informel. Réunis au sein de la Fédération nationale des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, la FENAFERSI, ils ont procédé à l'investiture de leur président, Kone Mamadou. Une cérémonie en présence des ministres Jean-Louis Billon et Ahmed Bakayoko. Le point avec Michel Mambo. En Côte d'Ivoire vivent 5 millions de Burkinabés, une population constituée auditière par les jeunes. Ces derniers veulent s'impliquer dans le développement du pays. Une réflexion est alors engagée. La plupart a vu le jour en Côte d'Ivoire et ils sont nombreux à s'être intégrés dans le tissu économique ivoirien. Ces jeunes espèrent apporter plus en prenant pour repère le président de leur pays natal, Blaise Kompahoré. Regroupés donc sous l'identité les amis de Blaise Kompahoré, ils ont échangé avec le représentant du FASO en Côte d'Ivoire sur plusieurs points, dont les difficultés d'intégration de certains. Nous jeunes Burkinabés vivons aussi en Côte d'Ivoire, parfois au niveau même de l'emploi, au niveau même culturel, au niveau social. Nous rencontrons pas mal de difficultés. Il y a plusieurs cas à ce niveau, parfois manque de qualification, parfois pour certains qui sont qualifiés, n'arrivent pas aussi à s'intégrer dans le tissu social ivoirien. Il faut prendre en compte cette jeunesse-là dans la définition, la formulation et la mise en œuvre des politiques. Étant donné que cette jeunesse est majoritairement confrontée à des problèmes d'emploi. De quoi renforcer l'ambition de l'association Les Amis de Blaise Kompahoré, qui veut dresser les pistes pour une meilleure participation au développement de leur pays d'adoption, la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Franck Coadio relatif à l'engagement des ressortissants burkinabés dans le développement de la Côte d'Ivoire. L'église méthodiste unie de Bonnois prône également la cohésion sociale. Elle a célébré récemment un culte spécial sous le thème « Levons-nous et bâtissons ». Il s'agit pour l'église de se consacrer à la construction des édifices où les fidèles pourront parler d'amour du prochain et de reconstruction nationale. C'est un commentaire de Hamza Diaby. Bonnois, la cité de la nana. Cette ville a parfois servi de lieu de crépitement des armes après la crise postélectorale ivoirienne. Comment faire pour pacifier totalement la zone et y parler désormais d'amour et de reconstruction nationale ? L'église méthodiste unie a son idée, la prédication de la parole de Dieu et la construction du temple où les hommes et les femmes pourront se retrouver pour apprécier divinement leurs rapports. Dans la dynamique, la communauté vient d'organiser un culte spécial sous le thème « Levons-nous et bâtissons », avec en prime la pose de la première pierre du temple de la mission. Sous la supervision du très révérend Raymond-Claude Acafou, surintendant du district de Bassam, la révérende Virginie Biébé a exhorté les fidèles et les invités à être des bâtisseurs comme Néhémie dans la Bible. Répondant à cet appel, le député maire de la ville donne le temps en faisant don de deux tonnes de ciment. Comme du temps de Néhémie, collecte et vente d'objets précieux ont été organisés pour la réalisation du temple à l'honneur de Dieu. En bref, le centre du Nigeria où 18 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation sur le fleuve Niger, 70 passagers étaient à bord du bateau. Et toujours concernant le sujet, à noter la poursuite à Lampedusa en Italie du repêchage des corps de centaines de migrants érythréens et somaliens morts jeudi dans un naufrage. Ça chemine-t-on vers des concertations nationales équilibrées en République démocratique du Congo ? La société civile envisage en tout cas de demander publiquement une représentativité plus équilibrée des différents acteurs. Elle estime que la majorité au pouvoir est nettement avantagée. La fin des concertations nationales en République démocratique du Congo, elles auront duré un mois. La synthèse des travaux a été remise au président Joseph Kabila samedi. Elle prône une meilleure gouvernance et un renforcement du rôle de l'État. Le président a promis de convoquer rapidement le Parlement pour y répondre. À cette occasion, des mesures importantes seront annoncées pour y donner suite, répondre aux préoccupations légitimes des délégués et par-delà à celles de notre peuple. 28 morts aujourd'hui en Égypte au Caire, dans des heures entre manifestants pro-morsi et anti-morsi. Les forces de l'ordre qui répriment dans le sang depuis près de deux mois, toute manifestation pro-morsi, ont déployé bien davantage de blindés que d'ordinaires. 40e anniversaire de la guerre du Kipour et journée sous très haute tension en Égypte. Des heures ont éclaté entre pro- et anti-morsi qui avaient appelé à manifester à cette occasion. Au Caire, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser les partisans du président déchu. À Delga, au centre du pays, les affrontements auraient fait au moins un mort. En Libye, une opération des forces spéciales américaines s'est soldée dans la nuit de vendredi à samedi par la capture d'un leader présumé de Al-Qaïda. Il s'agit d'Abu Anas al-Libi. La seconde offensive américaine a visé en Somalie les shébabs affiliés à Al-Qaïda. Selon Tripoli, les autorités ne seraient pas au courant des opérations américaines dans le pays. Coup double américain contre la nébuleuse islamiste Al-Qaïda en Afrique. Les forces spéciales des Navy Seals ont mené samedi une opération en Libye au cours de laquelle elles ont capturé Abu Anas al-Libi. Un des leaders présumés du mouvement fondé par Ben Laden est traqué depuis plus de 15 ans par le FBI. Selon la centrale américaine qui avait mis sa tête à prix 5 millions de dollars, il était recherché pour son rôle dans les attentats meurtriers d'août 1998 sur le continent africain. Une voiture piégée au Kenya devant l'ambassade américaine à Nairobi qui avait fait 213 morts et quelques 5000 blessés. Quasi simultanément, un camion-citerne explosait en Tanzanie devant l'ambassade américaine à Dar es Salaam, faisant 11 morts et 70 blessés, tous dépassants. Al-Qaïda avait revendiqué les deux explosions. Le porte-parole du Pentagone qui a rapporté les informations a confirmé par ailleurs une opération similaire menée la veille en Somalie. Les commandos d'élite de la marine ont mené un raid visant Ahmad Abdi Aoumouhamad, un dirigeant du groupe somalien des Shebabs. Selon un responsable américain, le chef islamiste Shebabs a probablement été tué sur place, mais les forces spéciales ont dû se retirer sans perte, mais sans confirmation de sa mort non plus. Ces opérations, intervenues deux semaines après l'attaque meurtrière des Shebabs au Kenya, ont été confirmées par le secrétaire d'état américain en déplacement en Asie. Les Etats-Unis d'Amérique n'arrêteront jamais leurs efforts pour faire payer ceux qui mènent des actions terroristes. Et les membres d'Al-Qaïda ou autres organisations terroristes peuvent concrètement continuer à courir, mais ils ne peuvent pas se cacher. Une manière pour l'administration Obama de dire que son engagement contre la guerre en Irak ou en Afghanistan ne signifie pas l'arrêt de la guerre contre Al-Qaïda. Ce soir, le dossier du dimanche nous mène dans l'univers de la peinture. Due, Maé est artiste plasticien. Sa particularité, la récupération d'objets de toutes sortes pour en faire des œuvres d'art et bien sûr faire passer son message. Dans son atelier situé à Bergerville, l'artiste vit sa passion au milieu de ses tableaux et objets de récupération. C'est un reportage de Franck Ouadio. Dans son atelier tenant à son domicile, le quotidien du plasticien Jiremaï est rythmé par des gestes toujours insolites. Au programme ce matin, découpage de chaises en plastique avec le pinceau, puis avec un chalumeau, faire fondre le tout, y compris cette tige plastique. L'ensemble va servir de colorant pour l'embellissement de l'une de ses dernières trouvailles, une carte d'Afrique au contour bien particulier. Ici, je suis en train de colorier le contour de la mer de l'Afrique en bleu. Cette façon de faire est la partie difficile de mon style de peinture. Et le caoutchouc, comme vous le savez, en brûlant, dégage aussi des effluves, une rémanence chimique qui peut donner certains mal-êtres. Mais je pense que la vie est ainsi faite. On n'a rien sans souffrir. Rien sans souffrir, une maxime dont s'est inspiré cet artiste, dont les premiers pas remontent. Au début des années 70, alors qu'il achève ses études d'éducateur spécialisé en Suisse, revenu en Côte d'Ivoire, Jiremaï s'est installé dans la commune de Benjéville. Il fait de sa maison un véritable musée qu'il appelle Musée de la paix universelle, la paix dans le monde et le recyclage comme expression artistique. Le recyclage consiste à récupérer des objets, des suets considérés comme déchets, comme ordures pour les rassembler sur un support en vue d'en faire une œuvre d'art. Et c'est un art que je n'ai peut-être pas inventé, car il existe de par le monde, mais que j'ai personnellement amélioré pour mon compte. Un style qui fait de Diré un messagiste, néologisme créé par l'artiste, un quincagénaire, cheveux au vent et ressent officier de l'ordre national, Dirémaï décide de mener à sa façon le combat contre l'abandon des objets en faisant d'eux des porteurs de messages. Ce tableau représente Jésus sur la croix. Jésus sur la croix et sa mère, Marie, qui est en dessous en train de se lamenter. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de Jésus crucifié ici en Côte d'Ivoire. Et donc beaucoup de maris qui ont connu la même tristesse, la même mélancolie, le même désespoir, n'est-ce pas, devant la mort de leurs enfants. Et est-ce que nous allons continuer en Côte d'Ivoire à refuser la paix, à refuser la réconciliation, à refuser la cohésion sociale ? Peindre, assembler, monter, en somme, une écriture contre l'oubli et une quête de reconnaissance, le grand rêve de Diré, une société plus égalitaire où l'artiste plasticien aura aussi sa place. Et voilà, c'est la fin de ce journal. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501